Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, cette vidéo est attribuée à tous les dropshippers ou les gens qui veulent faire du dropshipping. Non, le dropshipping n'est pas mort, encore une fois, rien n'est mort si on s'y concentre comme il faut et qu'on sait analyser les métriques et voir qu'est-ce qui marche. Aujourd'hui, on est sur Niche Scrapper, donc c'est un site qui va nous permettre de scraper les outils qui marchent sur le marché mondial, voir un petit peu les ventes, les taux d'engagement, etc., toutes les métriques, pour pouvoir du coup faire du dropshipping en ayant des métriques et en ayant des données concrètes. Donc, Niche Scrapper, c'est simple. Tu fais Niche Scrapper sur Google, ça va être le premier. Donc, espionner les produits top, donc après, il faut commencer, etc., tu as tout un programme à remplir. Donc, là, on est d'accord. Donc, Niche Scrapper, moi, je suis dessus, donc j'ai fait un compte dessus. Donc, tu auras juste à faire la même chose. Et tu peux scraper des produits, des top produits, donc sur AliExpress et sur Shopify. Aujourd'hui, donc d'abord, avant de déballer tout ce qu'il y a comme fonctionnalité, aujourd'hui, je vais juste me concentrer sur Product Scrapper. Donc, une des fonctionnalités, comme tu peux le voir, il y a Adspy sur TikTok, il y a Top Niche, il y a Analyse de Boutique, il y a plein d'éléments. Donc, je vous laisserai me dire en description ce que vous en pensez de cet outil, une fois que vous aurez vu la vidéo, bien sûr. Donc, là, on est sur AliExpress. On regarde un petit peu, donc là, il y a tout un système de filtres. De base, tarif, c'est comme ça. Donc, il y a AliScore, Competition, Growth Rate, etc., tous les filtres. Donc, là, j'arrive, je descends, je vois les meilleurs résultats. Et je vois donc les produits, le top pays, donc le pays dans lequel ce produit a cartonné. Si je prends ce petit USB disque de 2TB et 1TB, on regarde, par exemple, là, elle a fait 3776 ventes le 11, donc hier. C'est assez incroyable. Donc, si toi, imagine, tu as une boutique avec ce petit produit, comment dire, ce petit produit à la con, qui te permet de faire 3776 ventes en une journée, c'est assez intéressant. Donc, après, on a plein d'autres produits, on peut trier. Là, je n'ai pas mis de filtres. Là, par exemple, tu vois ces lunettes, ces lunettes Shona, qui sont un peu drip, un peu classe. On voit qu'elles étaient plates. Et hop, en un jour, elles en fait 41 ventes. Donc, ça a marché NZ, ce n'est pas Australie, ça ? Nouvelle-Zélande, je crois. Nouvelle-Zélande. Donc, Nouvelle-Zélande, ça a dû cartonner. LV, ça, c'est... Alors là, je n'ai aucune idée de ce que c'est ce pays. Mais tu vois, on voit exactement dans quel pays. Donc là, en France, on sait qu'une mini-Wi-Fi caméra, elle a fait 19 ventes hier. Donc, partons du principe que, tiens, celle-ci, ça a cartonné sur le marché américain. Je veux faire un Shopify ou je veux faire un WordPress sur le marché américain, par exemple. Je clique dessus. Et du coup, j'ai toutes les métriques. Donc, je vois à peu près le prix. Donc, on peut le voir sur l'Express. Ici, tu as un bouton qui va t'amener sur Show en AliExpress. Si tu fais du dropshipping, moi, je vais me mettre ici. Si tu fais du dropshipping, tu dois connaître AliExpress. Tu vois que le produit est ici. C'est très bien. Tu vois l'achat, etc. Tu vois le prix d'achat. Tu peux choisir les stocks, contacter le fournisseur. Voilà. Je ne vais pas t'expliquer ce que c'est AliExpress. Et ensuite, tu as directement le score, la compétition, le nombre total de ventes. Là, le gross, donc à combien de pourcentage, il a explosé en gros. Donc là, il a pris 347%. C'est super intéressant. On voit qu'il est aussi présent sur Etsy, qu'il est aussi présent sur eBay, sur d'autres plateformes. Donc, si par exemple, par curiosité, je clique ici pour aller voir sur Etsy, pour voir un petit peu le prix des ventes des concurrents. Donc là, il n'a pas fonctionné. Donc, je vais essayer d'autres. Je vais en essayer plusieurs sur eBay, là sur une boutique Emsan. Donc, on va regarder un petit peu. Là, on peut le trouver ici. Tu vois, 41 dollars, 41 euros du moins. Donc, qu'on soit bien d'accord, c'est exactement le même. Là, il fait 2 terabit, 41 euros. Au prix où il était vendu, c'est assez incroyable. Donc après, bon voilà, c'est du dropshipping pur et dur. C'est de l'analyse de produits. Après, une analyse de marché, voir un petit peu. Là, tu vois que le mec, il vend à 9,99 sur eBay. Ça fait déjà un fois 10 presque. Donc, c'est déjà assez intéressant. Donc, ce que je trouve intéressant, c'est que tu peux analyser tous les marchés. Là, on n'a pas ciblé. Mais si toi, par exemple, tu as une boutique, donc là, on va aller dans catégorie. Donc, on voit vêtements femmes, vêtements hommes, nouveautés, enfin, plein de trucs comme ça. Bijoux accessoires, admettons. Voilà. Toi, tu as une boutique de bijoux accessoires. Tu fais, par exemple, des produits physiques ou tu fais que du dropshipping. Et tu te dis, tiens, j'aimerais bien un petit peu rajouter, par exemple, ce star qui est vraiment pas mal du tout, qui est apprécié de toute la communauté rappeur, un peu drill, par exemple, un peu drill, drip, tout ce qui est américain. Tu cliques dessus et tu regardes un petit peu. Donc, tu regardes sur Aliexpress combien ça coûte. Tu vas analyser. Donc là, on n'a pas le produit. Donc là, c'est dommage. On va tester un autre. Par exemple, collier pour femmes, admettons. Tu peux voir sur Aliexpress combien il va coûter. Il n'est pas disponible. Donc là, on voit qu'il a marché en Ukraine. On voit qu'il est sur Amazon. On voit, etc. Donc, toute une métrique, ça te permet d'avoir un œil sur les pays qui cartonnent, qui marchent bien. Et bon, après, encore une fois, si tu vois ce produit-là qui marche, par exemple, en Israël, ce n'est pas pour autant que tu dois le mettre forcément en Israël. Tu peux très bien le mettre sur le marché américain pour le développer sur le marché américain. Après, c'est des métriques. Mais moi, je préfère me… J'ai fait un peu de dropshipping, mais je préfère me concentrer sur des métriques qui sont existantes. Donc, on va, par exemple, regarder des sous-catégories. Donc, E-Ring, je crois que c'est des boucles d'oreilles, ça. Donc, ça recherche. Voilà, parfait. Donc, boucle d'oreille, on voit un petit peu. Là, on voit que celui-ci, par exemple, a bien cartonné. Il a fait 26 ventes hier, hier avant-hier 26, 24, etc. Chaque jour, il fait entre 15 et 20 ventes, on va dire. Donc, on va aller regarder un petit peu combien il coûte. Voilà, celui-là, prix d'achat, 48 centimes. Et là, du coup, ça, ça va être le prix de vente à peu près, je pense, à combien on le trouve. Donc là, on a une boutique, on en a une autre. On a Bella Mexico. Ouais, du Mexique, comme il a cartonné sur le marché US, je pense qu'il y a beaucoup de Mexicains aux Etats-Unis. Donc, ça, ça a aussi joué. Donc là, on voit que... Bon, là, par contre, elle se fout de notre gueule. 12 000 dollars, je pense qu'elle a dû se tromper. Donc, on va oublier ça. 99 dollars. Là, par contre, tu vois à quel point les gens qui ont fait une boutique, ils peuvent leur vendre énormément, beaucoup plus cher. R dollars, donc ça ne doit pas être des dollars purs et durs, ça doit être un dollar mexicain ou quoi que ce soit. Là, par contre, si elle a des collections, ça va être du dollar mexicain ou quelque chose comme ça. Parce que là, ce n'était pas possible. Donc, si je fais convertisseur, dollar mexicain, euro. Donc, 399, c'est des pesos, ouais, peut-être. Là, ça fait 21 euros. Donc, la marge est déjà assez intéressante. Après, on peut voir un petit peu sur d'autres systèmes. Mais voilà, je voulais vraiment te montrer cet outil-là qui est vraiment, vraiment très puissant. Donc, on va regarder s'il y a d'autres métriques. Comme ça, je te montre un petit peu. On voit, comme je t'ai montré ça, je te l'ai montré. Si je descends plus bas, donc on a toutes les boutiques concurrentes qui ont exactement ce même produit. Donc, je pense que Niche Scrapper, ils ont un outil qui permet de récupérer exactement la même image et d'analyser toutes les boutiques qui ont repris la même image qu'Aliexpress. Donc, ça leur permet de récupérer tous ces sites. Ça, je l'avais déjà fait dans des modules de scrapping. Là, on voit qu'en Russie, sur une espèce de boutique Zippy, il est présent. Donc, il y a plusieurs produits, encore une fois. C'est un site assez simple. Ça ressemble un peu à Amazon, ultra simple. Donc, très intéressant. Donc, on va recliquer sur Product Scrapper. On va regarder un petit peu sur Shopify parce que là, on a fait Aliexpress. Je ne vous ai pas montré encore. Là, il y a more filters pour pouvoir filtrer entre les prix. Peut-être que tu n'as pas envie de dépasser un certain prix d'achat ou un prix de vente, etc. Les ventes par semaine, si tu as envie de voir ce qui cartonne le plus. Donc, voilà pour ça. Ensuite, Shopify. Shopify, là, du coup, ils vont te cibler directement les produits qu'ils ont été ciblés dans telle ou telle boutique. Ça, c'est assez intéressant. Là, c'est un peu tout et n'importe quoi. Il y a un peu vraiment de tout ce qui se vend sur Shopify, sur Internet. Donc là, je vais taper, par exemple, je vais taper Jewelry. Donc, bijoux, tout ce qui va être bijoux. Je vais rechercher des boutiques qui vendent des bijoux. Qu'est-ce qui a cartonné ? Donc là, on sait que ce produit a été ajouté il y a un mois. Après, encore une fois, ce n'est pas un outil qui va juste te permettre d'analyser des produits, te dire, moi, je vais lancer 12 000 produits ou 10 produits sur ma boutique. Ça va cartonner. Par contre, tu peux voir ce qui marche sur le marché, même si ce n'est pas pour, par exemple, ce produit de croix catholique de Jésus. 22 dollars. Tu peux cliquer dessus. Je vais tout fermer pour un peu faire le tri. Sur une boutique, tu vois qu'il est ici. On voit 60 centimètres, 21 euros. Mais peut-être bien que tu n'es pas obligé de le revendre, mais tu peux peut-être en faire une vidéo, une description, une vidéo TikTok qui peut montrer un produit qui cartonne, qui est intéressant. Contactez aussi cette marque, par exemple, pour leur dire, écoutez, votre produit, il est sympa. Moi, j'ai une chaîne TikTok, je peux vous le mettre en avant, faire un partenariat, etc. Après, voilà, tu as plein d'idées, mais ça te permet d'analyser sur certains mots que les noms. Moi, je trouve ça super intéressant. Après, voilà, tu as le côté créateur, les mecs qui vont créer leurs bijoux, qui vont le revendre, etc., qui vont passer un temps fou. Et tu as le côté dropshipper, le mec qui prend un bon produit, qui marche bien, qui est bien qualitatif. Il le revend sur le marché, il fait une petite marge ou une grosse marge après. Ça dépendra de son marketing, comment il met en avant son produit. Et il cartonne. Donc, voilà pour le product scrapper. On va peut-être retourner sur l'express. On va regarder un petit peu les filtres. On va essayer de sélectionner, par exemple, vêtements pour femmes. Catégorie, on va mettre des suites, par exemple. Total order, on va mettre de 50 commandes à 10 000. Voilà. Je ne sais pas s'il va y en avoir concrètement. S'il va y en avoir quand même. Je vais peut-être augmenter qu'on ait plus de ventes. Pour voir un peu ce qu'il y a vraiment cartonné. S'il y a une demande sur le marché, forcément, c'est que le produit est demandé et que ça peut être intéressant de le vendre. Donc, OK. Donc là, il a fait un total de 500. Et puis, en bas, on va mettre des pays. Par exemple, je vais mettre France. Je vais mettre France. Donc, vêtements pour femmes, suite. Score de compétition, ça ne m'intéresse pas. Ali score, ça ne m'intéresse pas. Grosse race, ça ne m'intéresse pas. Donc là, je vais peut-être enlever le total de commandes. Parce qu'en France, le marché n'est pas encore assez développé. Il n'y aura pas assez, je pense, de métrique. Et on regarde un petit peu en France ce qu'il y a. Donc là, on a un petit pull d'automne et hiver. Pas mal. Enfin, pas mal en soi, le produit. On a un peu des produits divers et variés. Donc, sur le marché français, c'est un petit peu la période. Là, c'est automne-hiver. Les gens, ils cherchent un petit peu ça. Tu vois, il y a le mot-clé automne, il y a le mot-clé hiver. Il y a les deux même. Donc là, il y a le mot-clé japonais. Il y a le mot-clé plaid avec suite. Donc, ça te permet aussi d'analyser. Par exemple, tiens, moi, j'ai une boutique Shopify, machin. Je vends ce type de produit. Quel est le titre de ce produit ? Ah ouais, le mec, tu vois, il n'a pas mis pull d'automne. Il a mis automne-hiver. Il a mis stretch. Il a mis onex. Tout ça, c'est des mots-clés. Pour le SEO, ça compte. Donc, on sait que là, le pays le plus populaire, c'est Brésil. Très bien. Ça permet d'aller checker l'Azada. Donc, je pense que ça va être des boutiques brésiliennes. Donc là, l'Azada, le produit n'est pas disponible. Ça, du coup, je pense que c'est russe ou de l'Est. Donc, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas du tout ce que je cherchais. Là, tu vois, par exemple, ça ressemble un peu, mais je ne sais pas si c'est exactement le même. Mais voilà, ça te permet d'analyser un peu des boutiques. Tiens, qu'est-ce qu'il fait lui ? Analyser son trafic, par exemple, sur SEMrush. Et puis, reprendre un petit peu telle boutique. Ça, ça a marché, je le prends. Voilà, tu fais un petit peu la technique à l'ancienne où tu récupères toutes les informations. Et après, tu te fais ta propre boutique où tu en fais plusieurs. Encore une fois, l'automatisation, c'est là où ma chaîne YouTube, du coup, fait une corrélation entre pourquoi je vous fais une vidéo de dropshipping ou du moins d'analyse dropshipping et que je suis dans l'automatisation et les IA. C'est que si toi, tu as fait une sélection de 1000 produits et que tu veux faire une bonne boutique, c'est à ce moment-là où tu me contactes, par exemple, pour que je te fasse un système d'automatisation qui va te permettre de créer une base de données, de créer tes produits en un clic. Donc, de faire un système qui va te permettre de créer 1000 produits, du moins en un clic, avec un système, un setup en place. Ensuite, créer des descriptions SEO, tout ce qui va en suivre derrière. Ensuite, propulser sur les réseaux sociaux ces produits-là, des produits que tu vas vendre. Et c'est là où, du coup, il y a cette, comme je disais, corrélation entre pourquoi je vous fais cette vidéo et pourquoi, du coup, cet outil était intéressant par rapport à ma chaîne et à mon domaine de compétences. Donc voilà, je vous laisserai analyser. Dites-moi en commentaire. N'hésitez pas à laisser un like, à partager à vos amis qui veulent se lancer dans le business en ligne. Et puis, moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de mettre en commentaire si ça vous a plu pour qu'on puisse analyser toutes les autres fonctionnalités qui vont permettre de, pourquoi pas, éventuellement scrapper des boutiques Shopify, de concurrents, de voir leurs ventes, de voir leur trafic, etc. Allez, à très vite. C'était Mayday.